J'aime ma tante plus que ma mère et croyez moi j'ai des bonnes raisons C'est le titre de l'histoire qu'on va voir aujourd'hui Donc aujourd'hui on va regarder une nouvelle histoire en animation MSA D'une fille qui apparemment aime plus sa tante que sa mère mais on sait pas trop pourquoi Et la miniature est super bizarre Donc les gars posez-vous tranquillement Prenez-vous un petit truc à boire, une petite boisson jus de papaye Et let's go les gars on rentre dans cette nouvelle histoire Et pouce bleu aussi Et moi c'est Don Renato Merci, la meuf elle est direct On va plonger dans l'histoire Mais d'abord faut s'abonner Ok, est-ce que la femme de ménage n'était pas un peu encroche sur la daronne ? Oui Elle était partie pour Hollywood mais elle est revenue lorsqu'elle était enceinte de moi Mais la version de maman que j'ai connue n'était pas très glamour Elle quittait à peine la maison et passait toute la journée à regarder des feuilletons Elle était obsédée et essayait toujours de copier les actrices Regarde-moi Diana Je suis comme Tina des Feux de l'Amour Cette femme est la pire actrice qui soit Oui, ce rôle aurait été le mien si je n'avais pas abandonné ma carrière Maman ne m'a jamais dit mot pour mot Mais j'ai toujours eu l'impression que j'avais fait obstacle à ses rêves de comédienne Et à une vie différente Mais aidez-vous le papa dans tout ça Parfois je me sentais un peu mal pour elle Et j'essayais de ne pas trop la déranger Diana, pourquoi n'as-tu pas parlé de la réunion des parents d'élèves de demain ? Je viens de recevoir un message de ton professeur Euh... Je pensais que tu serais occupée et ce n'est pas si important N'importe quoi ! Je ne suis jamais trop occupée pour ma petite fille J'étais plutôt heureuse qu'elle s'intéresse à mon école Mais quand elle est arrivée, j'ai vraiment souhaité qu'elle ne l'ait pas fait Elle est arrivée en portant des bijoux et une robe en soie fluide bien trop serrée Pensait-elle qu'elle était aux Oscars ou quoi ? La meuf elle n'a pas du tout compris où elle était Est-ce qu'on peut dire que c'est vivre pour les caméras ? Oui Elle se pavanait dans les corridors de l'école Et flirtait avec tous les enseignants masculins que j'avais C'était tellement embarrassant Pourquoi tu agis de la sorte maman ? Tu ne peux pas seulement être normale ? Mais en vrai laisse-la tranquille si elle veut vivre son rêve d'actrice Chaque moment de sa vie est un film C'est une scène durement répétée Juste moi-même, je suis une actrice tu sais Mon apparence est de la plus haute importance T'as tourné dans quel film ? Ouais voilà c'est moi ce que je me disais Maman, je ne suis qu'un enfant Je me fiche de ton jeu d'acteur et de tout ça Je veux juste que tu sois une maman normale Au fil du temps, maman et moi sommes devenues plus distantes Et à l'âge de 12 ans, nous vivions comme des colocataires qui se parlaient à peine Une fois quand j'étais en 8ème année J'avais demandé à emprunter certains de ses vêtements pour un spectacle de talent Mais je n'avais pas pris la peine de l'inviter A ma grande surprise, maman est entrée au milieu du spectacle Et elle avait l'air tout à fait normale Comme tous les autres parents en fait Mais peu après, pendant le numéro d'une fille J'ai vu maman courir très rapidement vers la scène Et lui arracher le micro des mains Et lui casser les dents ! Non c'est un peu bien là Il se passe quoi ? Pourquoi elle monte sur la scène ? C'est un concours de talent pour les enfants Meuf, t'as 50 ans, t'as des cheveux blancs Arrête ! Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Elle va lâcher un freestyle Oh je sais que c'était tellement embarrassant que je ne pouvais plus regarder Tu dois jouer chaque personnage comme si tu étais le personnage, vraiment Vous imaginez, quelqu'un fait ça En vrai, elle donne sûrement des bons conseils Mais on t'a pas demandé Regarde au plus profond de ton âme Allez, essaie encore Et oh, tu peux peut-être faire un personnage avec un accent britannique Elle a alors commencé à parler avec le pire accent britannique La fille avait l'air aussi confuse que le public Et moi, j'avais les joues rouges et j'étais plus qu'embarrassée Hé, ce n'est pas la maman farfelue de Diana ? Je me suis enfuie pour me cacher dans la salle de bain Je ne pouvais même plus faire mon numéro Une fois que le spectacle a été terminé et que tout le monde est parti Je suis sortie dans le parking pour trouver maman Hé, je t'attendais ! Pourquoi es-tu venue ici ? C'était pour m'humilier ? Non, je suis venue pour te soutenir Alors pourquoi tu ne pouvais pas juste asseoir tranquillement Au lieu de sauter sur la scène et d'arracher le micro à une des filles ? Je lui ai rendu une faveur Et elle se souviendra toujours de moi pour tous les bons conseils Allez, on y va Je vais marcher à la maison En fait, je vais marcher jusqu'en Chine si c'est ce qu'il faut pour m'éloigner de toi Tu vois, en vrai, moi je trouve là l'enfant Bon, après c'est un enfant donc c'est normal Mais elle fait un peu un caprice Elle ne comprend pas que sa mère, en fait, elle est juste complètement malade Non, attention ! J'ai soudain senti quelque chose me heurter avec une grande force J'ai vu une lumière blanche aveuglante Puis, je me suis évanouie Je me suis réveillée pour voir le visage inquiet de maman Et j'ai réalisé que j'étais à l'hôpital Maman m'a dit que j'avais été renversée par une voiture Je m'étais cassé la jambe Et je devais maintenant marcher avec une canne Pendant combien de temps ? Quelques mois au moins Oh, ça va ! Eh, à bon, on a tous cru, il allait dire À vie Mais en fait, non, ça va quelques mois C'est bon, c'est une entorse le bail Nous ne pourrons pas être sûrs de la date à laquelle On sera complètement guérie Et tu pourrais te retrouver avec un petit boîtement Je suis désolée, ma chérie Tout est de ma faute Ce jour-là, j'ai tellement pleuré Que j'ai cru que mes yeux allaient tomber J'ai essayé de rester en colère contre maman Mais pourquoi tu essayes de rester en colère ? Pourquoi tu peux pas juste être normal toi aussi ? Mais t'es comme ta mère, vous êtes pareil Elle n'était pas géniale, mais Je savais qu'elle ne l'avait pas fait exprès Voilà Oh, ça c'est horrible Tu dis ça à ta mère Je préfère ta sœur C'est vraiment horrible J'avais deux enfants, Théo et Becky Et les vacances que je passais avec mes cousins Étaient mes meilleurs souvenirs Tante Carole est assez étonnante Et ce serait bien de voir Théo et Becky, en fait Oh, penses-tu que passer du temps avec eux Te ferait sentir mieux ? Oui, oui, oui Si c'est ce que tu veux, ma chérie Et très vite, je suis partie pour New York Mais ma première déception est venue à l'aéroport Quand j'ai vu que Tante Carole n'était même pas là Pour venir me chercher Ça me l'écoute de toi Comme elle ne s'est pas montrée au bout d'un moment Je l'ai appelée Et je t'ai avéré qu'elle avait oublié Oh, je suis vraiment désolée, ma chérie J'ai eu un petit problème à l'école avec les enfants Elle, c'est sûr, c'est une New Yorkaise de base C'est la meuf pressée En fait, New York, c'est un peu l'équivalent de Paris Tu vois, niveau ambiance Genre, je suis sûr que c'est une meuf comme ça Elle ressemblait toujours à la tante extraordinaire Dont je me souvenais Mais quelque chose en elle semblait différent Et quand nous sommes arrivés chez elle C'était très clair Pendant que ma tante apportait les bagages dans ma chambre Je me suis promenée dans la cuisine Pour trouver Théo en train de préparer un sandwich Hé, Théo ! C'est si bon de te voir ! Théo m'a juste regardée d'un air absent Puis est partie sans un mot Alors, j'en ai connu des irrespects Ça, ça, ça en vrai C'est presque au même niveau Tu sais que quand quelqu'un te fait un check Et il fait Tu vois, c'est presque le même niveau Qu'est-ce qui se passe ? Il se souvient pas de moi ? Tout le monde te hait À ce moment-là, quelqu'un m'a presque fait tomber Avec un câlin d'ours Oh mon Dieu, tu es enfin là ! J'ai attendu toute la journée ! Mon Dieu, tu m'as manqué ! Comment ça va ? Je sais que tu es un peu triste Mais je vais t'aider maintenant Dieu merci, quelqu'un se souvenait de moi ici Becky n'avait pas changé du tout Nous avons parlé et ri pendant des heures Hé, est-ce que Théo va bien ? Il était bizarre avec moi tout à l'heure Le visage de Becky s'est instantanément décomposé Et on aurait dit qu'elle allait pleurer Ouais, il est comme ça ces jours-ci Maman pense que c'est juste une phase de puberté Mais c'est plus que ça Il a tellement changé que je ne le reconnais presque pas Mais au moins, je t'étoie maintenant Dans les jours qui ont suivi J'ai pu voir moi-même le nouveau Théo Il ne lui parlait presque jamais Et il passait tout son temps dans sa chambre A jouer à des jeux vidéo Mais il a bien raison Un jour, Tante est entrée dans sa chambre En essayant de le faire nettoyer sa chambre Mais il a commencé à lui hurler après Ok, il est clairement pas mué Sors d'ici tout de suite Compris ? Une fois, Tante organisait une vente de garage Et Becky et moi essayons de l'aider Quand soudain, une voiture de police s'est arrêtée Avec Théo dedans Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit crame ? C'est votre fils ? On l'a attrapé en train de cambrioler dans le centre commercial Tous nos voisins regardaient le spectacle Et le visage de Tante était tout rouge Elle était totalement gênée La police a laissé Théo partir Parce qu'il était un délinquant primaire Mais ce jour-là, Tante a complètement craqué Pourquoi as-tu décidé de m'humilier ? Surtout que vraiment en mode genre Alors, c'est quoi un DVD 5 balles, 10 balles Au pire, t'as Netflix ? Qu'est-ce que tu fous ? Je me tue à la tâche pour que tu aies tout ce que tu veux Et toi, tu décides de voler un centre commercial ? Et quoi, tu fumes maintenant ? Ce n'est pas ton affaire Et si mon argent de poche était suffisant Je n'aurais pas besoin d'aller voler partout, n'est-ce pas ? Alors peut-être que tu ne travailles pas assez dur Hé, arrête ça, tu es impoli Tu sais que ta mère travaille très dur On t'a demandé ton avis, toi ? Il s'agit d'une affaire de famille Et ce n'est pas parce que ta mère t'a jeté ici Que tu peux te mêler à tout maintenant C'était ouf J'avais tellement marre de son attitude stupide Je l'ai frappé avec ma canne Nous nous sommes battus et ma tante nous a séparés Théo, excuse-toi tout de suite maintenant Depuis ce jour, Théo et moi étions morts l'un pour l'autre Carole m'a inscrite à l'école de mes cousins Et Théo n'avait pas l'air très heureux Car nous étions maintenant dans la même classe Ah et calamba Le premier jour, Théo m'a coincé juste après que tante nous ait déposé Écoute, ne t'approche pas de moi Occupe-toi de tes oignons Et ne t'avise pas de révéler à qui que ce soit que nous sommes de la famille Compris ? C'était ma première fois à l'école depuis l'accident Et j'étais nerveuse Mais les élèves ici étaient tellement gentils Ils m'ont aidé à monter les escaliers Et m'ont même aidé à trouver ma classe J'avais le sentiment que j'allais adorer cette nouvelle école Mais lorsque la cloche a sonné pour la récré J'ai remarqué la chose la plus étrange qui soit Un groupe de garçons a ordonné à Théo De ramasser leurs livres et de les mettre dans leur casier Et il l'a fait sans dire un mot Comme s'il était leur serviteur Pendant le déjeuner, je l'ai à nouveau remarqué Avec les mêmes garçons Cette fois-ci, ils lui ont ordonné à aller chercher leur déjeuner Et pendant qu'il équilibrait tous les plateaux Quelqu'un l'a bousculé et il est tombé Et ces idiots se sont mis à rire de lui Hé, c'est quoi le problème avec ce garçon ? Oh, ce pauvre garçon c'est Théo Et le blond dans leur groupe c'est Billy Et les autres sont ses larbins Ils font du mal à Théo depuis toujours Une fois Théo a dénoncé Billy Et l'a mis en retenue Et depuis c'est devenu bien pire Comme s'il essayait de vraiment le punir ou quelque chose Parfois je me sens mal de ne pas l'aider Mais nous avons tous peur de ces crétins Tu sais ? En vrai, si tout le monde a peur de ces crétins Ils sont juste à se réunir Et ils les défoncent Ils sont 3, ils sont 200 Qui gagne à votre avis ? Tu dois être au courant de ce que Théo traverse Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Ou même à tante ? Diana, maman travaille pour la société que possède le père de Billy Et tu ne sais pas jusqu'où Billy peut aller pour rendre quelqu'un malheureux Théo m'a fait promettre de ne rien dire à maman Tu comprends ? Il dit que les choses seront pires s'il dit quelque chose En vrai elle a raison J'ai essayé de comprendre son point de vue Mais je n'y arrivais pas Alors le lendemain, j'ai fait des vidéos Chaque fois que j'ai vu Billy le brutaliser Puis je les ai envoyés à l'adresse e-mail du directeur Le lendemain, j'ai ressenti un million de papillons Lorsque j'ai appris que Billy avait été convoqué par le directeur Et suspendu pour deux semaines entières Mais quand je suis rentrée à la maison Théo était furieux Je t'ai dit de me laisser tranquille Il va revenir et ça va être encore pire maintenant Tu sais quoi ? Tu n'es qu'une fouineuse idiote Et le jour où Billy était censé revenir J'ai remarqué des larmes dans les yeux Théo sur le chemin de l'école Je friais silencieusement pour qu'il laisse Théo tranquille finalement Et que je n'avais pas empiré les choses Mais pendant le déjeuner ce jour-là J'ai remarqué une foule rassemblée à l'extérieur Je me suis approchée et j'ai vu Théo entouré de Billy et de ses garçons Ils allaient lui faire du mal Et tout à coup, j'ai foncé Et j'ai frappé Billy au genou avec ma canne Il est tombé au sol et m'a regardé furieusement Puis il a tiré ma canne si fort Que j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée au sol Avant que je puisse me lever Théo avait attrapé Billy par le col Et l'avait frappé au visage Personne ne touche ma cousine Heureusement, quelqu'un avait appelé le principal sur les lieux Et tout le monde a dit que Billy avait essayé de me faire du mal Le principal a annoncé qu'il était expulsé Bah ouais, parce que le gars, il revient Deux semaines d'exclusion Il revient, il tape quelqu'un Et une meuf en plus Tu ne peux pas faire ça Tu sais qui est mon père ? Papa Oh oui, je le sais fiston Et je suis sûre qu'il ne voudrait pas que l'on sache Que son fils batte des enfants handicapés Ce ne serait pas bon pour sa réputation Tu sais Billy a effectivement été renvoyé Et ses spires ont été suspendus pour le reste du trimestre Le père de Billy a également contacté Tante Carole pour s'excuser Et a promis que son fils ne dérangerait plus jamais notre famille Après que tout soit terminé Tante Carole s'est retournée vers Théo Et elle était en larmes J'aurais dû le savoir Je suis une si mauvaise mère Non maman, tu ne l'es pas Tu es la meilleure Je suis vraiment désolée pour tout le mal que je t'ai causé Ensuite, elle m'a tirée dans leur câlin Merci pour tout ce que tu as fait Je t'en dois vraiment une Un jour, nous étions en train de dîner Quand quelqu'un a frappé à la porte C'était maman Et elle avait l'air différente Et elle nous a dit qu'elle avait eu l'opportunité De jouer dans un grand film à Los Angeles Mais qu'elle l'avait refusé pour me ramener à la maison Quoi ? Je suis si heureuse que tu aies mieux Et je veux être là pour toi pendant ton rétablissement J'apprends lentement Mais je veux être la meilleure maman pour toi Maman, j'apprécie vraiment cela Mais tu dois accepter le rôle Tu serais folle de le refuser Quoi ? C'est ton rêve Et je suis heureuse ici Va aller Deviens la plus grande star de ciné Et reviens me voir ensuite Je sais que tu m'aimes Et je t'aime aussi Mais parfois la meilleure façon de montrer son amour à quelqu'un C'est de nous aimer nous-mêmes Donc ça veut dire Morale de l'histoire Kiffez-vous les potes Parce que vous le méritez Si vous voulez avoir de plus d'histoires animées Cliquez sur les vidéos qui sont juste ici Et abonnez-vous à la chaîne maintenant On active à la cloche pour passer à la prochaine vidéo Venez sur mon Instagram Raites une série du bas Égalité si vous voulez me parler Et ciao !